Alors on l'a vu, certains élus, on vient de l'entendre, parlent de coups de communication. C'est un sentiment que vous partagez ? Je pense que tout le monde savait que le grand débat, c'était déjà un coup médiatique du président Macron. Pas seulement pour les Outre-mer, mais de manière générale. Ce n'est pas forcément ce que la population a demandé. On demande bien, nous les Gilets jaunes, à être entendus. Et aujourd'hui, ce qu'il écoute, ce sont les élus. Donc expliquez-moi la corrélation entre la demande et la solution qui est proposée par le gouvernement. Donc vous estimez aujourd'hui ne pas avoir obtenu de réponse à la crise qu'a traversée l'île de la part du chef de l'État ? Non, pas de réponse concrète. Du moins, toujours des pistes de travail qui sont déléguées à un tiers. Moi, ce que je note de bien, c'est que si on avait des doutes sur la connaissance ou la prise en compte de la problématique ou des cris de la population, maintenant, on est sûr que tout le monde est au courant. On est même sûr que ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils voudront faire ne répond pas, n'a pas répondu jusqu'à maintenant à la demande de la population. Moi, je suis rassurée. Je suis rassurée, puisqu'on aurait pu avoir des doutes. Maintenant, on sait qu'on n'a pas de doutes et que toute la discussion est à faire, alors que ça fait très longtemps qu'on est au courant de ce problème de la vie chère. Justement, il évoquait la vie chère, Emmanuel Macron, par exemple, en proposant de développer les filières locales, de mettre fin aux situations de monopole, d'oligopole. Est-ce que ce n'est pas déjà un bon début ? C'est un début dans la réflexion. Pensez-vous qu'au bout de 50 ans, qu'on soit encore à la prise de conscience ? Tous les politiques qui se succèdent, même nous en tant que citoyens, on est bien conscients de cette problématique depuis très longtemps. On a des livres aujourd'hui qui datent de 1968, qui décrivent déjà les situations de monopole et d'oligopole. Sauf qu'aujourd'hui, on ne veut pas s'y attacher ou on ne peut pas s'y attarder. Aujourd'hui, les Gilets jaunes demandent pourquoi. Les Gilets jaunes demandent pourquoi. Vous avez entendu. Vous n'êtes pas forcément satisfait. Et maintenant, quelle est la suite des actions des Gilets jaunes ? On est dans l'attente. On est toujours dans l'attente. On a fait des courriers. Aujourd'hui, la population peut être rassurée. Tout le monde est au courant de la problématique. On attend des résultats. On n'a eu aucun résultat. Si on a un résultat négatif, puisque les prix ont augmenté. Est-ce que c'est ce que les Gilets jaunes ont donné comme information sur les barrages ? Le mouvement des femmes debout ne fait qu'accroître le sentiment et le besoin d'être entendues. Aujourd'hui, on est obligé, nous, mères de famille, d'être dans la rue pour revendiquer un besoin qui est vital, qui est de nourrir nos enfants et de nourrir nos grands-parents. Parce qu'on parle souvent de toutes les personnes qui sont pauvres. On oublie toutes ces vieilles personnes qui cachent leur misère et qui, aujourd'hui, ne vivent pas 15 jours du mois. On comprend bien que la mobilisation et le combat continuent. Exactement. Merci beaucoup, Magali Bassonville, d'avoir répondu à nos questions.